Qui sont les Bamelikés du Cameroun et est-ce que les Bamelikés et les Bamoun sont le même peuple ? Pour commencer, le peuple Bameliké est un peuple qui se situe dans l'ouest du Cameroun en Afrique centrale. C'est un peuple semi-Bantou et non-Bantou comme la majorité des gens le pensent. Et les Bamelikés représentent entre 6 et 8 millions d'habitants au Cameroun. Ils sont réputés pour être de très bons commerçants mais aussi de très bons entrepreneurs. Ils vivent dans la région des hauts plateaux et dans les montagnes. Cependant l'origine du mot Bameliké n'est pas toujours unanime, plusieurs versions s'affrontent. Selon le professeur Jean-Marie Tchégo, le nom Bameliké signifierait la maison des Blancs. Ce serait une déformation d'une expression en langue photo, donc tchang, qui serait Bameliké. La deuxième hypothèse serait que le mot Bameliké serait une dérive du mot Bameliké en langue medoumba qui signifierait les gens d'en haut. Comme dans toute langue Bantou, le bas signifie les gens et Mieliké signifierait en haut. Moi personnellement, je prendrais plus partie pour la deuxième version. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Donc là on va passer à la deuxième partie, les origines des Bamelikés, d'où viennent-ils et comment ont-ils fait pour arriver au Cameroun ? Alors selon quelques chercheurs tels que Djudon et Toukham, les Bamelikés auraient une origine égyptienne, comme un peu la plupart des peuples africains. Ils auraient quitté l'Egypte vers le 9e siècle, après plusieurs vagues de migrations successives. Ils seraient arrivés au Cameroun vers le 12e siècle où ils auraient rencontré les Tikka. Cependant, ce peuple qui venait de l'Egypte ne s'appelait pas les Bamelikés en tant que tel, mais plutôt le peuple Baladi. Mais attention parce que lors de la migration du peuple Baladi, une autre partie est partie également vers l'Afrique de l'Ouest. Ça fait qu'arrivés dans ces pays-là, ils ont trouvé des peuples avec lesquels ils se sont mélangés. Donc d'après l'Egypte, le peuple Baladi arrivé au Cameroun a passé près de 2 siècles avec le peuple Tikka. Il y a eu donc des mariages, des mélanges et c'est en partie à cause de ça qu'on dit que les Bamelikés ne sont pas Bantu, mais semi-Bantous à cause des mélanges avec le peuple Tikka. Donc maintenant, on va passer à la division du peuple Bameliké et la question, est-ce que les Bamelikés sont les mêmes peuples ? Avant de continuer, est-ce que tu as pris ta place pour le Sakem du Camerlan ? Donc c'est un événement uniquement dédié à la musique urbaine camerounaise et tu as retrouvé plein d'artistes. Ça va se passer à Paris le 15 juillet, donc n'hésite pas à prendre ta place, c'est super important. Pour acheter un billet, c'est simple, vous allez dans ma biographie, vous cliquez sur le lien et sur ce lien, il y aura la billetterie et vous pourrez acheter votre billet. C'est tout simple, donc venez nombreux et partagez l'information à tous les gens que vous connaissez. Donc en 1360, le roi Ndei décède et son premier né, Yendei, refuse la succession au trône. Il va donc braver un interdit, c'est-à-dire traverser la rivière du Nun qui était interdit à la base pour des raisons mystiques. Et il va aller fonder la ville de Bafoussam. C'est à la suite de la création de la ville de Bafoussam que plusieurs chèvres bamelikés vont se créer. Il est aussi important de noter que Yendei a également fui à cause de nombreuses invasions musulmanes. Le frère de Yendei, Chari, lui, n'a pas traversé le Nun et c'est lui qui est à l'origine du peuple Bamoun aujourd'hui. C'est-à-dire que le peuple bameliké et le peuple Bamoun sont à la base un même peuple. Leur sœur Ngunso, excusez-moi si je vous prononce mal, va se diriger vers le nord-ouest à Bansoua. Alors selon la légende, le peuple bameliké en partant d'Egypte est parti avec ce qu'on appelle le secret des Baladis. Le secret des Baladis serait rien d'autre que deux pouvoirs auxquels les bamelikés auraient hérité. Donc en tout cas nous on a le pouvoir de l'héritation. Ils auraient le pouvoir de réduire la masse de n'importe quel corps ou objet. Mais également le pouvoir de multiplier son. C'est-à-dire que tout ce qui serait à leur portée, ils auraient la capacité de pouvoir multiplier. Que ce soit des chèves, des tables, etc. Donc ce serait même une des raisons pourquoi ils seraient riches aujourd'hui. Ce serait donc selon Dieu donné tout calme, grâce à ça que les pyramides auraient pu être construites. Car de nombreux chercheurs se demandent comment de tels blocs de pierre ou silo auraient pu être déplacés à cette époque-là. Avec les technologies qu'il y avait à l'époque. Les bamelikés sont un peuple vraiment très solidaires. Il y a quelque chose vraiment d'admirable chez eux. Et que tout peuple camerounais devrait avoir au Cameroun. Ils sont également très fiers de leur tradition et de tout ce qu'ils sont su. Donc voilà les gars, j'en ai fini pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire s'il y a des erreurs. Mais toujours dans le respect et avec des critiques constructives s'il vous plaît. Et s'il vous plaît également, dites-moi si vous voulez que je raconte en détail la division de certaines chefferies. La création de nouvelles chefferies en pays baminiqués, etc. N'hésitez pas à liker, enregistrer la vidéo, commenter, la partager. Et surtout abonnez-vous à mon compte. Et je crois qu'on va mettre en place un jour spécial de la semaine. Où je sortirai des histoires pour le Cameroun. Que ce soit sur les peuples, sur des grandes personnalités qui ont marqué l'histoire du Cameroun, etc. Et je pense que le vendredi c'est bien. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Ah oui, et s'il vous plaît, je vous demande d'aller sur YouTube. Et de taper Cepo Maman Oomba. Partager cette musique parce que c'est vraiment une tuerie. S'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada